Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon assistante, le chat, qui va peut-être partir au bout d'un moment mais bon, pour l'instant elle est là donc voilà, on va la laisser faire sa petite vie Donc je voulais vous parler du fait que j'ai fini de lire mon deuxième livre en anglais donc c'est celui-là, je vous l'avais déjà montré, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et en fait je l'ai lu en anglais et ça m'a donné envie de le lire en français juste après donc c'est ce que j'ai fait et comment dire, ce livre-là, ouais, je sais pas, je l'ai lu en anglais, ça m'a fait pleurer je l'ai lu en français, ça m'a fait pleurer, c'est vraiment un très très joli livre et je pense que tout le monde, enfin, les grandes majorités d'individus ont déjà pu avoir, enfin, eu la chance en fait de, bah, soit de se le faire lire petit, soit de le lire mais franchement je pense que c'est quelque chose qui peut se lire vraiment à tout âge et qu'on comprend pas forcément la même chose en fonction de son âge donc voilà, enfin, c'est vraiment, j'ai trop aimé, j'ai vraiment même du mal à en parler je pense qu'il faut le lire pour comprendre, il faut vraiment le ressentir en fait, c'est ça je pense que c'est un livre qui se ressent vraiment énormément, beaucoup plus que, enfin, je pourrais en parler beaucoup mais je pense que, ouais, chacun doit se faire son opinion et c'est un livre qui, ouais, se ressent bon, après je peux en parler un petit peu quand même, mais voilà, enfin, à mon sens les principaux sujets qui sont traités dans ce livre, bah déjà c'est l'imagination et la différence entre les enfants et les adultes même si je suis pas forcément toujours d'accord, je pense que, enfin, voilà les affaires de grandes personnes, et moi je suis une grande personne, je suis sérieuse enfin, oui, effectivement, je comprends tout à fait ce que l'auteur veut dire et sa vision, mais je pense qu'il y a énormément d'adultes qui ont encore un coeur d'enfant et qui peuvent très bien s'émerveiller de tout enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'espère à tout le monde parce que c'est tellement bien de voir, je sais pas, ouais, s'émerveiller sur des petites choses je sais pas, vous voyez un rouge gorge qui passe et tout d'un coup, c'est magnifique, c'est joli et vous êtes émerveillés et c'est quelque chose qui est simple, vous voyez, ça coûte rien c'est gratuit de voir un rouge gorge passer, mais c'est quelque chose qui, moi, enfin en fait, je parle de ça parce que tout à l'heure, je regardais les oiseaux et j'étais vraiment émerveillée devant et en fait, ça m'a vraiment fait penser au Petit Prince et à ces petites choses qui ont un sens pour nous et même sans coûter cher, sans rien juste ces petites choses-là de la vie qui font que, bah, justement, c'est joli en fait donc non, tu ne mangeras pas mon livre mon chat mange les feuilles, alors je me méfie parce que, hein, enfin voilà et genre, si je devais prendre un exemple de différence enfant-parent, enfin enfant-adulte c'est tout ce qui est à rapport avec le dessin que l'auteur, enfin le narrateur fait au début de sa vie ah, ça y est qui fait, donc, au début de sa vie quand il dessine, en fait, ce dessin-là et, en fait, c'est, c'est, donc ils demandent aux adultes qu'est-ce que c'est et les adultes répondent, ah, c'est un chapeau mais en fait, non, c'est pas un chapeau c'est un boa qui a mangé un éléphant et ça, c'est vraiment la chose qui, qui est rigolote parce que c'est les adultes qui ne comprennent rien, en fait lui, il a dessiné un éléphant dans un boa les adultes, ils font, mais c'est un chapeau bah non, c'est pourquoi tu ne comprends rien, voilà donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont marquée comme ça et dans le livre, ou même rien que le fait par exemple, quand il lui dessine son mouton donc le petit prince, il n'est jamais satisfait du mouton du mouton dessiné il fait, ah, mais celui-là, il a l'air malade, etc et, en fait, il finit par lui dessiner un mouton dans une boîte et là, il est vraiment satisfait et on voit tout le jeu de l'enfant, du petit prince qui, en fait, prend son mouton et le trouve parfait et au bout d'un moment, il lui fait ah, regarde, mon mouton, il s'est endormi dans la boîte et c'est trop bien, enfin, c'est ça c'est vraiment le jeu de l'imaginaire de pouvoir s'émerveiller de tout construire quelque chose avec rien et d'avoir vraiment besoin de pas grand-chose pour se faire, en fait et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve parfait dans ce livre ces passages-là où le petit prince, il imagine des choses et c'est un peu les jeux enfantins on disait que, en fait, c'est ça on disait que moi, j'étais un chevalier et là, il y a un dragon enfin, bref, on peut partir comme ça super long mais, enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime et même en tant qu'adulte, sincèrement c'est... voilà, donc il y a ça et il y a aussi tout ce qui a attrait au sens et ça, c'est aussi un thème que j'aime beaucoup dans les livres, le sens la recherche de sens pourquoi enfin, déjà, le petit prince il pose énormément de questions toujours à demander pourquoi-ci, pourquoi-ça qu'est-ce que c'est ça mais si tu règnes sur personne est-ce que... enfin, voilà il pose des questions comme ça et même sur sa fleur et les épines à quoi servent-elles ? et en fait, il prend à cœur des sujets qui, pour les adultes, semblent futiles par exemple les épines des roses et donc, quand le narrateur il dit mais moi, je fais des trucs sérieux là enfin, des trucs sérieux j'entraîne de réparer mon avion bon, voilà tu m'enquiquines et lui, il dit mais c'est sérieux quand même de savoir enfin, ça fait des siècles que les roses elles font des épines et ça fait des siècles que les moutons ils mangent les épines des roses alors, voilà c'est sérieux cette histoire-là quand même et j'aime trop c'est vraiment ouais, je sais pas j'aime beaucoup le petit prince c'est... ouais si vous l'avez pas lu depuis longtemps sincèrement, je vous reconseille de le relire parce que c'est vraiment pas très long ça se lit vraiment en une heure je pense que c'est bon et c'est toujours intéressant ça apprend beaucoup de choses et et voilà c'est... c'est... j'adore et pareil sur le sens on a tout ce qu'il y a à trait au businessman qui compte les étoiles et qui fait que ça et qui se taille toujours oui, moi je suis quelqu'un de sérieux nanana et le petit prince il fait mais à quoi ça sert de compter les étoiles ? je lui réponds bah c'est pour les posséder mais à quoi ça sert de les posséder ? mais ça va me rendre riche à quoi ça sert d'être riche ? bah pour acheter d'autres étoiles et en fait c'est ça c'est ce genre de dialogue un petit peu qui enfin moi en tout cas ça me fait vraiment réfléchir sur le sens qu'a la vie sur le sens de ce qu'on fait de ce qu'on entreprend de ce qu'on peut avoir sur la matérialité est-ce que est-ce que posséder des objets ça rend heureux ? est-ce que ce qui rend heureux c'est plutôt les sentiments les sensations ? est-ce qu'il y a une sorte de prédisposition à être heureux ? par exemple des gens qui n'arriveraient pas à justement s'émerveiller face à des petites choses de la vie toutes simples et en fait je me pose vraiment cette question là est-ce que qu'est-ce qui rend heureux en fait ? qu'est-ce qui enfin je sais pas est-ce qu'il y a plutôt des gens qui sont incapables en fait de s'émerveiller de petites choses de trouver du positif dans chaque petit événement ou de d'aimer leur travail même si c'est pas forcément le travail de leur rêve mais au moins de l'aimer de le faire bien d'apprécier certains moments d'apprécier de regarder un coquelicot sur le bord de la route d'apprécier de regarder les oiseaux d'apprécier tout ce que la vie a donné en fait et même au niveau du sens de la vie au niveau du sens des choses enfin c'est vraiment un au niveau de dans le livre tout ce qui a trait à la rose en fait c'est vraiment c'est vraiment joli parce que oui des roses il en existe des milliards mais parce que parce que c'est sa rose c'est parce qu'il l'a arrosé parce qu'il en a pris soin parce que il y a tout ça et et en fait c'est ça qui rend la rose spéciale c'est pas parce qu'il la possède c'est pas parce qu'il en a plein c'est pas non c'est cette unique rose là qui crée du sens pour lui qui crée un sens à sa vie qui crée quelque chose des sentiments des émotions qui qui font que en fait cette rose là elle est spéciale et le fait que cette rose là elle soit sur sa planète qui fait partie de toutes les étoiles qui est quelque part parmi les étoiles ça fait que toutes les étoiles elles sont spéciales pour lui juste du fait de sa rose et de ce petit truc là qu'il y a entre eux et et je trouve vraiment c'est c'est très joli et donc voilà c'est et puis j'aime bien la dédicace au début aussi parce que le livre donc il est dédicacé à Léon Wirth et en fait à la fin il dit bah oui Léon en fait n'est pas un enfant mais je dédicace ce livre à l'enfant qu'il a été et et je trouve ça vraiment vraiment chouette enfin c'est Léon qui a en fait qui peut comprendre les enfants qui même en tant qu'adulte peut comprendre un livre destiné aux enfants et et voilà et donc c'est vraiment ça l'émerveillement c'est vraiment très joli enfin j'aime beaucoup l'auteur j'ai jamais lu enfin je peux pas dire que je l'aime bien parce que c'est le seul livre de lui que j'ai lu et puis en plus il a vraiment une valeur sentimentale pour moi parce que bon je l'avais déjà dit mais quand j'étais en terminale on a fait Le Petit Prince en pièce de théâtre donc moi j'étais la rose et et voilà et puis l'étudiant qui jouait Le Petit Prince c'était aussi un très bon ami à moi et du coup c'est vrai que c'était vraiment un projet qu'on avait monté ensemble enfin avec quelques-uns de terminale et tout et c'était vraiment vraiment très intéressant et très sympa à jouer enfin voilà ça faisait des liens c'était vraiment chouette chouette et en fait ça me fait rire parce que je dis chouette chouette parce que mon autre chat s'appelle chouette et généralement je l'appelle chouette chouette et maintenant c'est devenu une sorte de visiblement c'est devenu une sorte de je sais pas de réflexe de doublé chouette chouette voilà donc bref donc voilà en tout cas c'est le livre en anglais que j'ai lu qui qui m'a vraiment plu enfin replu du coup et qui m'a fait réfléchir vraiment voilà c'est ça c'est c'est le sens de la vie le sens des choses et aussi j'ai beaucoup aimé l'allumeur de réverbère qui en fait tous les jours allume et éteint son réverbère sauf que en fait la planète s'est mise à tourner de plus en plus vite et la consigne n'a jamais changé donc en fait il éteint et rallume le réverbère toutes les une minute enfin toutes les minutes et en fait ça me fait aussi réfléchir un petit peu à tout ce qui peut être enfin je veux pas rentrer dedans mais ce que je veux dire c'est que ça fait aussi réfléchir un petit peu à tout ce qui existe depuis longtemps mais que personne n'a jamais remis en question en fait jamais remis en cause et d'où cette importance je pense à se questionner sur les choses est-ce que pourquoi ça a été créé est-ce qu'il y a encore une raison à cela est-ce que est-ce qu'on pourrait pas l'améliorer est-ce qu'on pourrait pas le changer est-ce qu'on pourrait pas je ne sais pas peut-être que ça devrait disparaître peut-être que si peut-être que ça et tous ces ouais tous ces questionnements je pense que c'est très important dans une société en fait de vraiment s'interroger sur les choses telles qu'elles sont donc voilà le petit prince c'est un conte je pense que c'est peut-être classé pour les j'ai plein de poils partout avec avec Miss Minette là mais je pense que ça doit être classé dans les dans les contes pour enfants les histoires pour enfants mais je pense que il y a vraiment une grosse part adulte dedans et mais encore une fois je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde et que chacun y trouvera ce qu'il a envie d'y trouver en fait c'est vraiment un livre plus sentimental que enfin ça fait réfléchir mais je pense que en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça il y a vraiment un sentiment interne qui est très fort après avoir lu ce livre et et c'est difficile d'en parler en fait de mettre des mots dessus donc voilà en tout cas deuxième livre en anglais lu on est bon c'est génial donc maintenant je vais vous parler un petit peu du troisième pas trop parce que je parle je parle voilà donc le troisième qui n'a vraiment rien à voir c'est celui-ci donc il faisait partie de la liste du club de lecture pour juin oui qui n'a pas été retenu mais en fait il m'a il m'a trop hypé j'ai j'ai voulu le lire donc c'est So this is love et en fait c'est What if Cinderella never tried on the glass sleeper donc qu'est-ce qui se serait passé si Cendrion n'avait jamais porté enfin ouais essayer la pantoufle de verre donc donc j'ai un peu commencé ça fait quelques jours bon j'en suis au chapitre 3 donc pas très loin mais voilà donc pour vous dire l'histoire de base c'est la même c'est-à-dire que Cendrion après s'être fait transformer en belle princesse par sa sa marraine la bonne fée va au bal rencontre le prince donc il s'aime etc sauf que donc elle perd la pantoufle de verre mais sa belle-mère ouais c'est ça la méchante là madame très-mère elle l'enferme dans sa tour et donc quand l'archiduc ouais je crois que c'est l'archiduc quand il arrive en fait il ne trouve pas Cendrion et donc Cendrion n'essaye pas la pantoufle de verre donc il n'y a pas la happy end de Disney en fait sur Cendrion parce que c'est un livre Disney en fait donc voilà ça reprend l'histoire de Disney alors je ne sais pas comment ça va se dérouler ensuite mais j'ai vraiment vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'elle va faire Cendrion après après la traîtrise de sa marâtre là et et comment ça va se dérouler donc j'avais dit que je lirais des petits livres finalement c'est un peu raté parce que celui-là il est quand même assez gros ouais il fait 400 pages après c'est écrit assez gros je vais vous montrer un peu parce que c'est assez joli en fait comment c'est écrit à l'intérieur si j'arrive à trouver une page voilà donc c'est comme ça et là je ne sais pas si vous voyez bien mais les pages sont un peu un peu noircies là enfin c'est assez joli en fait donc voilà et puis sans le papier le livre est comme ça donc noir mais la tranche est bleue et c'est super joli donc voilà c'est Disney qui a fait ça je sais qu'il en existe plein je crois qu'il y a Hercule qui doit sortir bientôt donc pareil c'est des histoires revisitées et donc ça reprend l'histoire de base et sauf que ça fait une coupure je pense à un endroit et il y en a plusieurs et sincèrement je vais voir comment ça se passe avec celui-là mais il y a de grandes chances pour que je me procure les autres parce que ouais 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 ça m'intéresse de fou et en fait je sais même pas si les méchants gagnent dedans mais peut-être pas peut-être pas mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir des Disney où les méchants gagnaient et ça me fait assez rire parce que j'ai commencé à lire Moriarty le manga tout à l'heure et au début je vous en reparlerai mais en tout cas l'auteur il disait moi quand j'étais petite naïvement je voulais toujours enfin je me rangeais toujours du côté des gentils et moi j'ai un peu réfléchi sur mon propre cas et je me suis dit non en fait moi j'ai toujours aimé les méchants j'ai toujours aimé les méchants les méchants de Disney mais les méchants en général Frollo Radcliffe tous les méchants Scar dans Le Roi Lion enfin Jaffar Jaffar il est tellement bien donc voilà c'est vraiment c'est ça quoi moi je me suis toujours rangée du côté des méchants et ouais je voilà j'ai pas d'explication à vous fournir mais en tout cas c'est ça donc je ne sais pas peut-être que Cendrillon gagne à la fin donc je vais découvrir ça je vous ferai un petit résumé de l'histoire quand j'aurai fini de le lire donc voilà ça c'est mon troisième livre en anglais donc en plus sincèrement la couverture est super jolie je trouve les couleurs sont super belles c'est c'est vraiment joli donc voilà c'est ça après peut-être que le enfin ça va dépendre un petit peu à quelle vitesse je lis le troisième livre mais peut-être que le quatrième ce sera le livre que je vais recevoir dans la Hall Crate c'est une box littéraire anglophone donc j'ai commandé parce que j'étais assez curieuse je sais pas je sais pas si j'en prendrai d'autres mais en tout cas je l'ai commandé donc je l'ouvrirai quand je la recevrai mais dedans il y aura le livre en anglais donc je pense que en tout cas il rentrera dans mes 12 livres en 12 mois donc voilà voilà il y a ça et dernière chose parce que ça n'a rien à voir je voulais vous montrer deux petites choses alors la première c'était par rapport au petit prince je me suis trouvé un marque-page et je le trouve trop mignon voilà vous savez c'est la phrase qui est très célèbre dans le petit prince on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux ou c'est dans l'autre sens mais je sais plus mais en tout cas voilà et bon c'est en anglais mais en tout cas je le trouve très très bien il est super joli il y a le petit cordon là pour voilà et j'aime bien les marque-pages étant donné que je lis beaucoup j'aime bien laisser des marque-pages dans mes livres et j'en ai un autre justement pour celui-là c'est Alice au Pays des Merveilles donc là pareil voilà j'aime beaucoup les marque-pages comme ça et donc c'est combien dure enfin comment je ne sais même pas comment traduire combien de temps dure toujours et parfois enfin la réponse c'est parfois ça dure juste une seconde enfin voilà je vous laisse c'est how long is forever sometimes just once again second j'ai toujours un accent anglais voilà mais bon c'est voilà je m'entraîne sincèrement je lis à haute voix et j'espère qu'à la fin de mon défi j'aurai vraiment acquis une sorte d'accent assez assez prononcé en anglais où je ne ferai plus d'erreurs où je ne douterai plus où voilà bon on verra bien mais c'est ça et la dernière chose que je voulais vous montrer en fait je blablate là ça n'a plus rien à voir avec l'origine de la vidéo mais je voulais quand même vous le montrer parce que je l'ai pris aujourd'hui et je suis trop contente c'est un bonsai à faire pousser et donc voilà ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore les bonsais et donc je l'ai pris et comme je me suis dit aujourd'hui j'ai lu Moriarty le manga je vais appeler mon bonsai Moriarty en l'honneur de ce jour d'ailleurs le manga est super bien donc j'en parlerai mais je pense que je vais acheter encore peut-être deux ou trois tomes avant de faire une sorte de petite synthèse peut-être je ne sais pas je ne sais pas trop comment je vais m'organiser mais voilà en tout cas mon bonsai je vous donnerai des nouvelles pour l'instant il est dans sa petite boîte il faut que je lise les instructions mais en tout cas j'ai assez hâte de me mettre au jardinage de mon bonsai je pense que je m'en prendrai un autre plus gros enfin un qui a déjà poussé mais en tout cas voilà ça c'est ma petite expérience j'espère qu'il vivra longtemps l'autre je l'appellerai sans doute Sherlock je n'en sais rien mais voilà donc bienvenue à Moriarty je vous le montrerai souvent et quand il va commencer à pousser on pourra le voir évoluer ensemble comme ça et ce sera ce sera un peu notre moment jardinage quoi donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je sais que mes fins de vidéos ne sont jamais très très préparées à vrai dire j'arrive toujours à la fin de vidéo je ne sais pas quoi dire donc voilà donc un grand merci un grand merci aussi à ceux qui se sont abonnés ça fait toujours plaisir c'est vraiment sympa et donc voilà on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans pas longtemps je pense là j'ai vraiment envie d'en tourner pas mal en plus j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps et j'ai été à une dédicace aussi enfin il faut que je vous raconte c'était trop bien et donc voilà bref bonne journée bonne soirée et puis à la prochaine j'ai été à la prochaine